Hello la communauté, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle un petit peu particulière. C'est bel et bien la dernière fois que je vous fais un hello la communauté dans ce décor, puisque oui, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le déménagement de ce roi, juste ici. Vous allez suivre tout son déménagement, emménagement dans sa nouvelle maison avec moi dans ce vlog. Je vous explique pourquoi on part, où on va, bref, vous saurez tout après avoir visionné ces quelques minutes de films que j'espère divertissant. Bref, c'est parti. Vous allez sûrement beaucoup en entendre parler à l'avenir, donc autant vous donner son prénom tout de suite. Manon, donc la responsable des nouvelles écuries où nous emménageons, vient chercher hollandais à 11h pétante. Il est actuellement 9h40, nous avons donc 1h20 pour rendre ce cheval plus propre qu'un sous-neuf, c'est pour dire. L'objectif c'est donc de le préparer à son petit transport. Alors quand je dis petit transport, c'est vraiment petit transport. Il y a 10 km entre l'écurie où je suis actuellement et la nouvelle, donc vraiment, il rentre dans le camion. Il n'a pas le temps de démarrer que déjà on tire le frein à main et on est arrivé, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut. Et le voilà dans son nouvel environnement. Bref, préparons cet animal. Comme toujours, je commence par lui faire le soin des pieds et j'ai profité de ce moment pour vous dire pourquoi déjà on change d'écurie. À quel moment on s'est dit, on va déménager, c'est pas pour le plaisir généralement. Je vous avais posé sur Instagram un post sur lequel vous pouviez poser toutes les questions qui vous intéressaient. Et celle qui est le plus revenue, c'est pourquoi il change. Je comprends. C'est pour la simple et bonne raison que nous avons un petit cheval qui va partir en vie de troupeau. Et ça, c'est quand même vachement sympathique. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lui offrir ça. C'est une des raisons pour laquelle il y a bientôt un an, je l'avais déféré. C'est aussi une des raisons pour laquelle il y a bientôt un an, il est passé en vie tout à fait en extérieur et ne rentre plus au box. Bref, j'avais envie de lui offrir la possibilité de vivre une vie plus proche de leur vie naturelle. Et donc, il va maintenant pouvoir vivre en troupeau ce petit cheval. Et ça, c'est très cool. Ça y est, l'animal est tout propre. Vient maintenant l'heure pour moi de lui mettre ses bandes, puisque je le fais voyager avec des bandes, surtout pour juste des trajets courts comme ça. Je mets quatre bandes de repos et on voyage comme ça. Donc, go poser les bandes et ensuite on le ramènera au paddock pour qu'il puisse se poser tranquille en attendant que Manon arrive. Et moi, je commencerai à faire ces cartons, ces affaires. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Vous êtes actuellement installés dans le coffre de ma voiture. C'est cosy, non ? Une petite Twingo, un beau lead dont les plus grands pilotes sont jaloux. Le GP Explorer n'a qu'à bien se tenir. Mais je vous retrouve de ce point de vue fabuleux pour vous expliquer la suite du programme. J'ai donc remis hollandais au paddock, etc., comme je vous expliquais. Et surtout, je vais venir maintenant sortir et faire un tas à peu près par là de toutes les affaires que je vais déménager en priorité dans les nouvelles écuries, c'est-à-dire celles dont je suis sûre de me servir au maximum, sa selle de dressage, etc., etc. Et je vais essayer de faire deux tas. Le tas des trucs dont je me sers obligatoirement en cette période et il faut que j'aie sous la main. Et le tas des trucs dont je ne me sers pas en cette période, il ne faut pas que j'aie sous la main. Parce que dans les nouvelles écuries, j'aurai un casier deux fois plus petit que ce que j'ai actuellement. Donc il faut que j'ai deux fois moins d'affaires. Et vous-même, vous savez que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais relever ce défi. On y croit. C'est parti. Le tas des trucs qu'il nous faut. Le tas des trucs qu'il nous faut moins. Allons-y. Est-ce qu'il me faut vraiment tous ces tapis ? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9, ça va. C'est une grosse semaine à changer tous les jours. Et c'est que mes préférés, ceux-là. Il nous les faut. À mon grand désespoir aussi, dans les nouvelles écuries, je n'aurai qu'un porte-selle sur deux. Donc il y en a une des deux qui va rester à la maison. Et je pense que je vais laisser ma selle mixte à la maison. Tout simplement parce que je suis 99,9% de mon temps dans ma selle de dressage qui s'apparente plus ou moins à un fauteuil de qualité. Et du coup, celle-ci, elle va rester à la maison. Et je ne la prendrai avec moi que les jours où je veux sauter ou les jours où je veux partir en trotting en selle mixte ou que sais-je, j'ai envie de vous dire. Donc celle-ci, hop, il nous la faut moins ou plutôt je vais stocker ça à la maison. Ce gros pot de pédigarde, je vais le mettre dans il me le faut moins tout simplement parce que c'est du blond et qu'on rentre dans une saison où je vais plutôt avoir tendance à mettre du noir. Donc mon noir, il va partir dans il me le faut, mon blond dans il me le faut moins. Et cet été ou au printemps, je ferai l'échange, je ramènerai le noir à la maison et je ramènerai le blond aux écuries. Oh là, on va s'arranger comme ça, on va trouver de la place comme on peut. Bon, je continue tranquillement mon tri de il me le faut moins, il me le faut et je vous retrouve une fois que les deux tas sont terminées. Et ça y est, le classement est fait. J'ai fait vraiment un tri drastique entre ce qui va m'accompagner aux nouvelles écuries et ce qui va normalement rester à la maison. Ceci étant dit, le fait d'avoir pris le minimum de choses ici me permet d'être sûre et certaine que tout ça va rentrer dans le nouveau casier. Après, s'il reste de la place et croisez les doigts avec moi en commentaire, je vais aussi venir stocker mes couvrerins, etc. dans le casier. Donc ces affaires-là changeront de place pour se poser ici de façon à les avoir sous la main parce que vous en conviendrez, c'est plus pratique de les avoir directement aux écuries qu'à la maison. Ce qui est très bon signe, c'est que tout est rentré dans la voiture. Donc ça veut dire que normalement, il ne devrait pas être trop mal pour rentrer dans le casier par la suite. Il n'y a plus qu'à amener le cheval dans ces nouvelles écuries. Ça y est, le camion est arrivé. Il n'y a plus qu'à embarquer le poney dedans. Venez avec moi, c'est parti. Après un embarquement sans encombre, nous voilà partis vers de nouveaux horizons, les copains. C'est parti. Je suis ravie, je suis ravie. Il est plus intéressé par leur crottin que par leur présence. Bon, les copains, j'ai laissé quelques minutes à la star pour s'habituer à son nouveau mode de vie, tranquillement, loin du stress des caméras. Mais le voici donc intégré dans son troupeau. Ça a été extrêmement facile pour l'instant. On l'a mis dans le troupeau. Ils se sont sentis alors que c'était des chevaux qu'ils ne connaissaient pas tout simplement parce que ce n'était pas la même écurie qu'avant. Donc, ils ne pouvaient pas connaître ces chevaux-là. Et effectivement, les chevaux choisis ici n'étaient que des chevaux très, très gentils de façon à ce que ça puisse matcher. Mais écoutez, pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien. Alors après, je ne crie pas victoire trop vite. Je sais qu'il peut y avoir potentiellement à terme des petites batailles pour savoir qui sera le roi de la jungle. Et puis voilà, ça fait partie de la vie d'un cheval en troupeau. Mais en tout cas, pour l'instant, il y est comme s'il y avait toujours été. Calme et détendu, je viens le voir. Il s'en contrefiche de ma présence. Et autant ça fait mal à l'ego, autant c'est très, très, très bon signe pour le mental de la bestiole. Du coup, au niveau des chevaux qui seront avec lui, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. C'est le sixième du club du Grand Galop. Alors pour l'instant, ils sont six, mais à terme, ils seront plus que cinq. Et regardez l'espace du paddock. Ça va jusque tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Et puis de ce côté-là, vous ne pouvez même pas voir tellement c'est loin en bas comme ça. Et puis voilà, donc ils ont un espace assez sympathique, une cabane, le fond à volonté, de quoi brouter. Normalement, ils ne sont pas trop mal. Venez avec moi, je vous fais visiter les lieux. On commence tout simplement par la petite cabane pour pouvoir se mettre à l'abri les jours où il y a trop de vent ou les jours où il y a trop de pluie. A savoir que cette année, je vais quand même lui mettre des couvertures. Là, par exemple, dans deux jours, il pleut, je reviendrai lui mettre une couverture imperméable pour pas qu'il soit trempé. Voilà, c'est le premier hiver qu'il va passer dehors. Donc je vais être assez attentive à espérer qu'il ne perde pas trop trop d'état. Et on se dirige du côté de la tonne à foin. Et voilà donc la cloche à foin, ça permet de garder un foin qui soit sec. Donc quand il y a les grosses pluies, pas avoir un foin détrempé qui après pourrit, moisi clairement. Donc là, il reste tout à fait sec. Il est rechargé régulièrement de façon à toujours en avoir. Et puis, il n'est pas tout le temps au soleil, etc. Bref, leur petite cloche. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a été intelligemment pensé, c'est disposer très, très loin de l'endroit où il y a l'eau. Donc au moins, les chevaux sont obligés de faire des allers-retours et ça les stimule et ça les oblige à marcher et à prendre possession de l'ensemble de leur espace plutôt que de tout regrouper au même endroit, ce qui est plus pratique, pourtant pour nourrir, pour mettre de l'eau tout en même temps. Mais plutôt que de tout regrouper au même endroit, ce qui pousse les chevaux généralement à ne jamais bouger, avoir un immense prêt et être toujours au même endroit. La maman poule que je suis est rassurée clairement de comment ça se passe. Je les laisse donc faire leur petite vie. Je repasserai ce soir pour m'assurer que tout se passe bien. Ça va me rassurer avant d'aller dormir. Et là, ça y est, j'ai rangé toutes mes affaires, etc. Je rentre à la maison parce que toutes ces émotions, ça t'ouvre l'appétit comme jamais, les gars. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Alors évidemment, aujourd'hui, je vais monter sur mon cheval. Je vais le laisser déjà prendre ses aises dans ses nouveaux quartiers. Et puis demain, on lui mettra une petite longe. Mais bref, vous verrez tout ça demain. Nous sommes le lendemain, soit le mercredi 12 et je vous retrouve alors que je viens tout juste d'arriver au niveau du paddock que vous allez voir juste derrière moi. Aujourd'hui, c'est un brouillard de fous furieux. Donc, il va falloir que je réussisse à trouver mon cheval dans tout ce monde d'évasion. Genre, c'est parti, partout à sa recherche. Je ne sais pas pour rien de temps ça me prend. Bon, les gars, il y en a clairement partout. Mais il me semble reconnaître le mien ici, cette tâche-là. Je pense que c'est le roi des rois. Alors ? Comment ça s'est passé cette première nuit en coloc ? Ça va, ma beauté ? Ça va, mon chaton ? Bon, j'ai bien retrouvé mon petit cheval qui était effectivement la tâche que nous avions repérée, vous et moi. Écoutez, il a l'air d'aller très, très bien. Je vous en parlais hier, mais l'objectif aujourd'hui, ça va être de lui faire une petite longe pour voir comment il bouge et puis le laisser tranquillement, prendre connaissance de la carrière, de son nouvel environnement. On connaît le Hollandais, on sait que c'est quand même pas le plus détendu qu'il soit. Donc on va tranquillement le laisser s'habituer à tout ça. Je vous retrouve avec un cheval pensé qui est en train de faire sa petite longe. Je lui ai installé l'enraînement Pessoa. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans le petit comme d'hab. Je ne suis pas sûre du tout de le brancher. Ça va dépendre de comment il est, tout simplement, de comment il évolue. Je vous avoue que j'ai trouvé une petite blessure en le pensant à l'intérieur d'un postérieur. Rien de grave, vraiment. C'est vraiment une toute petite blessure, mais ce n'est pas grave. On va la désinfecter après et puis ça fait partie du package, j'ai envie de vous dire. Évidemment qu'introduire un cheval en troupeau, ça peut inclure ça. Tant que c'est juste vraiment superficiel comme ça, c'est ça le mot que je cherchais, rien de grave. On désinfecte et puis on laisse suivre son cours. C'est mon assistant longueur que je vois là. Bon, ben voilà, il vous a tout dit. Bon les gars, je suis ravie pour une première séance en carrière. Je l'ai trouvé vachement décontracté à l'écoute, cool, donc trop trop cool. Je n'ai vraiment pas fait grand chose. Je lui ai branché l'enraînement clairement trois minutes. Il a fait un quart d'heure de longe, mais écoutez, je suis très contente. C'était une bonne séance. Maintenant, on va dépréparer puis on va le ramener avec ses copains finalement. Le mec va rejoindre son troupeau au galop, quoi. Est-ce que ce n'est pas plutôt une très bonne nouvelle, ça ? C'est qu'il ne les déteste pas au fond de lui, non ? Non, mais la meilleure chose à être ici, c'est qu'il y a une désensibilisation extrême. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est un troupeau de veaux, le truc qui fait le plus peur à hollandais du monde et ils sont juste là. Donc en gros, ils sont tous désensibilisent que moi, je ne suis même pas dessus à manquer de péter la gueule. Attendez, c'est sympathique, c'est sympathique. Autant d'ici quelques temps, on arrivera à faire des balades sans qu'ils me fassent un arrêt ou un écart à chaque fois qu'ils croisent une vache, un veau ou un truc comme ça, ça serait cool. Et il est maintenant temps de rentrer à la maison. Écoutez, c'est un deuxième jour sans encombre comme on les aime. À nouveau, je reviendrai le voir ce soir au cas où plus pour me rassurer moi que pour le rassurer lui. Et puis demain, on essaiera de grimper dessus. Et l'eau la communauté avec une Elana ici présente, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce jour suivant de vlog. Je vous dis la vérité, les gars, il pleut, mais des trombes d'eau dehors, c'est abusé. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire beaucoup d'images sans que mon appareil me permettant de filmer se noie. Clairement, cette dernière n'a pas appris à nager, ce qui est honteux pour une caméra. Mais bref, je vais vous amener dans ce que je peux, ce qui sera au sec. On va faire ce qu'on peut, les gars. Comment il va, mon roi des plus humides, là ? Bon, les gars, il n'y a plus qu'à sceller, mon cheval est prêt, il s'est pris un petit coup dans la nuit, sûrement un coup de dent, mais bon, c'est vraiment rien de très grave. Donc, je n'ai plus qu'à mettre la selle, partir en carrière, mais je ne vous amène pas avec moi parce qu'encore une fois, il pleut et donc sinon, vous allez vous noyer. Fin de séance pour nous, on a survécu à la pluie et clairement, je n'avais pas le cheval le plus détendu du game, les gars. Il a passé la moitié de sa séance à Aenir et l'autre moitié à avoir peur de bâches qui volent et de chiens qui courent en bord de carrière. Pourtant, il la connaît très bien puisqu'il s'agit d'Elana. Mais bref, pour une première séance, ce n'était pas waouh, mais je suis restée dessus. On retiendra ça. Voyons le positif. Je suis restée dessus. On n'est pas sorti de la carrière avant l'heure. Tout va bien. Du coup, les gars, c'est ici que se termine cette journée avec vous. Je vous avoue que je ne vous ai pas fait beaucoup d'images, mais vraiment, le temps est joué contre nous. Demain, je crois qu'il ne pleut pas le matin, donc je vais faire en sorte de venir très tôt pour vous amener. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello, nous sommes le lendemain et il fait un petit peu moins grand soleil plein été que ce que j'espérais, je vous l'avoue. Mais je profite de là où il y a une accalmie et où il ne pleut pas pour vous faire un petit face cam. Normalement, aujourd'hui, on part en balade. J'allais dire trotching, mais c'est peut-être un petit peu ambitieux. Balade avec le cheval, je vais essayer de vous amener avec moi, mais tout comme hier, s'il pleut trop, malheureusement, vous allez devoir rester dans ma poche, ce qui serait fort dommage. Donc, croisez très fort les doigts encore une fois pour qu'il ne pleuve pas pendant ces quelques minutes et que vous puissiez venir en balade avec moi. Première chose déjà, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire et je suis trop contente. Je ne sais pas si vous allez voir là-bas, les chevaux sont proches de la cabane et hier, quand j'ai quitté mon cheval, il se faisait un peu bolosse, genre on lui avait interdit l'entrée, le vigile lui avait dit toi, tu ne rentres pas. Il y a des dominants dans le troupeau, évidemment, et ils avaient laissé Hollandais à côté et je me suis dit c'est comme ça que ça se fait aussi. C'est comme ça qu'ils apprennent et c'est comme ça que la hiérarchie se crée. Bon, voilà, ça fait un peu mal au cœur quand tu es ton cheval mais tu te dis bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça la vie de troupeau mais aujourd'hui, il a réussi à avoir une entrée alors il n'est pas VIP dans la boîte mais il a quand même un petit accès coulisse donc c'est cool. Ça me fait plaisir pour lui qu'il ait réussi à se mettre en partie à l'abri. On va aller le voir maintenant. Alors, tu commences à faire ta place dans le game ? Eh, t'es pas mal là. Coucou. Bon, il s'est fait bouffer là et je capte que ça a bien gonflé quand même. Je ne sais pas si vous voyez mais ça fait une petite boule. On voit qu'il y a une petite plaie dont je vous parlais hier mais en fait, elle a bien gonflé aujourd'hui donc je vais voir. Elle n'est pas chaude du tout. Ce n'est pas douloureux. Il n'y a pas l'air d'y avoir du pu mais ça a bien gonflé quand même. Nous voilà bien arrivés dans les écuries et clairement, il pleut les gars. C'est une catastrophe. Je lui ai ramené des couvertures de façon à pouvoir lui laisser la couverture imperméable quand il est au paddock et là, je lui ai pris une couverture séchante au moins. On va sécher la bestiole puis mettre l'imperméable par-dessus. J'ai bien réfléchi. Je me dis que sa blessure que je vous ai montré là sur l'épaule ça ne m'inspire pas trop pour monter dessus. Je trouve ça assez égoïste de monter dessus alors qu'il est blessé comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partir en balade oui mais à pied et du coup au moins je suis sûre de ne pas avoir le frottement de la selle ou du tapis à cet endroit-là. Bref, du coup, je lui fais les gros soins. Je lui mets ses couvertures et puis on part en balade à pied. Ça c'est une bêtise quand même mon hollandais. Tu le sais. Ah oui que c'est le plus mignon quand même. Hé petit squatter c'était pas pour toi cette couverture à la base. Bon, je te prête la couverture de mon cheval juste parce que t'es trop chou. Bon, les soins sont faits. Le cheval est sec donc je vais pouvoir lui enlever sa petite couverture polaire lui mettre son imperméable comme je vous disais tout à l'heure et c'est parti on va aller marcher. Ah euh garçon on dirait Lucas à l'escalade. Toi t'es un peu fan d'or. Toi t'as aucune notion de la survie quand même. Ah ce n'est que très peu agréable le petit chat. Les gars est-ce qu'on en parle ? C'est là que t'es bien je veux dire. Les pirates ils ont un perroquet sur l'épaule et les cavaliers ils ont un chat sur le dos c'est ça ? T'es quand même sacrément chou. Il est en train de nous faire du charme pour qu'on le ramène à la maison celui-là. J'aime pas trop comme tu te lèches les babines comme si c'était ton 4h là. Oh que je t'aime toi. Bon allez. Hop. Ça suffit des bêtises petit chat. Oui c'est bon j'ai réussi à t'enlever. La star de cette séquence c'est ce petit chat qui est beaucoup trop mignon. Drôle de séquence les gars. Il a sa couverture je me rhabille et on va affronter le mauvais temps. C'est parti. Fin de balade qui fut fort bonne. j'ai remis mon cheval au pré et à nouveau il retourne rejoindre ses copains trop contents. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment beaucoup plus intégré qu'hier puisque hier il était quand même assez bolossé on va pas se mentir. Il y en a 3 qui l'acceptaient de ouf et il y en a 2 c'était un peu les bad boys les 2 dominants clairement qui le rejetaient de ouf. Et Hollandais n'avait pour objectif qu'une seule chose se faire accepter dans le groupe des gangsta. Genre il s'est dit attendez moi moi hollandais du gange Pablo Escobarbis ok moi je suis là pour je suis une caïd ok et du coup il se faisait rejeté mais il y allait coûte que coûte et là je l'ai vu avoir de vraies interactions avec les caïds et être accepté donc écoutez les gars croisons les doigts ça a l'air d'être vraiment vraiment bien parti de ce côté là donc c'est cool et puis j'espère que vous avez profité de cette couverture toute propre toute mignonne parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on la voit dans cet état là ok bref les gars c'est là dessus que je vais vous laisser aujourd'hui je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en fait hello les gars victoire il semblerait qu'on commence une journée où il ne soit pas en train de pleuvoir ça fait grave plaisir comme d'habitude le programme reste le même on va aller voir le petit cheval voir si tout va bien aujourd'hui je lui laisse un jour de repos je vais pas l'embêter je vais lui faire des soins et c'est tout et puis après en vrai je suis un peu pressée parce que je file tout chousse donner un cours d'équitation pour ceux qui sont pas au courant j'ai recommencé à donner des cours d'équité hashtag coach mama vous aurez plus d'informations dans la barre d'infos si ça vous intéresse bref trêve de bavardage allons voir le poney hé les gars je trouve que j'ai été vachement médisante sur l'état de la couverture elle reste quand même assez proprette assez présentable je vais appliquer le stick à soins de chez alodiscar sur hollandais c'est un petit bomme à la cire d'abeille et aux huiles essentielles que j'adore 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 de chez alodiscar et je vais le mettre sur ses petits bobos de façon à pouvoir régénérer la peau et l'aider dans sa guérison mais celui-là il est testé depuis des années et validé les gars ce que je suis en train de faire là ça s'appelle enlever les oeufs de mouche je sais pas si vous voyez ces petits pois blancs qu'on voit là et c'est primordial de le faire je vous ai fait une vidéo là dessus je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse savoir pourquoi c'est si important et c'est vraiment très important les gars et place maintenant à un de mes moments préférés dans les soins ceux qui me suivent depuis longtemps savent déjà de quoi je vais parler mais effectivement c'est l'heure de poser de l'argile donc voilà c'est pour lui et moi je trouve ça tellement satisfaisant à faire c'est parti si j'avais le moindre doute sur le transit hollandais ce n'est plus le cas le gars en une demi-heure à la tâche il a réussi à me faire deux croquets et un vaste pipi bon alors c'est quand même pas tout ça de pipi j'ai juste jeté le saut d'eau par dessus pour pas que ça fasse de traces au sol mais tout de même ça fonctionne moi je suis allée mais pas de force bon ça y est le roi des rois est relâché et à nouveau il est allé rejoindre son troupeau au trop donc je suis la plus heureuse s'il y va à fond la caisse c'est qu'il est ravi d'y aller donc c'est que c'est très cool je suis ravi pour lui d'avoir tout ce nouveau monde d'évasion et cette nouvelle vie j'espère que vous avez aimé me suivre dans ces quelques jours d'acclimatation si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'essaye de répondre au maximum de commentaires c'est promis évidemment si ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker cette vidéo de la partager et évidemment moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501